Notre invité est une vraie balance et en plus il risque de vous donner du fil à retordre. Alors ce que lui, il adore, c'est être sous la corde raide, mais hors de question bien sûr d'être somnambule. Avec lui, votre confiance et votre équilibre ne tiennent qu'à un fil. Dans une autre vie, il fut peut-être une bulle, mais dans celle-ci, il fut nambule. Notre invité s'appelle Vincent Waters et on va lui demander s'il a deux minutes. Alors Vincent, ça fait combien de temps que tu es funambule ? Mais je ne suis pas vraiment funambule, je suis funambule amateur. Amateur ? Amateur. D'accord, ok. Et moi j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. J'ai un ami funambule qu'on engageait pour des événements. Et un jour je discute avec lui et il me dit je vais faire une initiation au funambulisme avec des jeunes d'un quartier. Et j'entends ça et j'aime sortir mes antennes pour voir ce qui est intéressant. Et je dis tu fais ça, mais est-ce que tu pourrais m'initier ? Je pourrais essayer parce que je pense que c'est facile. C'est dû essayer. Donc je suis parti chez lui en Haute-Normandie avec cinq personnes. Et après trois jours je me suis dit c'est trop génial, on lance ça en Belgique. Et donc depuis lors on émissie des gens comme toi, comme moi, des enfants de dix ans jusqu'à des adultes de plus de 70 ans. à marcher sur un fil. Pourquoi ça t'a plus lu comme ça à ce moment-là ? C'est une sensation incroyable. On pense que c'est impossible. On marchait sur un fil grand d'auteur avec un balancier. Normalement ce n'est que dans les livres, dans les films qu'on voit ça. Et ici ça devient accessible à tout âge. Et c'est une sensation incroyable. On se contrôle, on se contrôle, on est obligé d'être tranquille. Sinon on va se faire mal. Est-ce que c'est difficile d'apprendre ? Ce n'est pas difficile du tout d'apprendre le fil en blinde. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que je suis persuadé que tu vas te rendre compte que ce n'est pas difficile. Et donc mon objectif c'est de t'amener à 1m, 1m50 de haut. Vincent, je me suis un petit peu entraînée pendant 2 heures. Et maintenant le défi ça va être de faire un petit aller-retour et d'y arriver. Voilà. Et ce n'est pas un petit aller-retour, c'est un aller-retour. Et donc tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant c'est dans ta tête que tu dois en être persuadé. Parce que c'est un vrai défi. Et je le sais, et donc je suis là pour t'accompagner. Et si je tombe, rien ne me rattrape. Mais tu ne tomberas pas. Mais je ne tomberai pas. Et ça c'est beau. Parce qu'il est interdit de tomber. Ok. Donc là tu es en position de départ. Oui. Et tu souffles bien. Le balancier horizontal. Tire bien le balancier sur le ventre. Il est calé contre ton ventre. Tu souffles encore bien une deuxième fois à fond. Et là tu y vas. Certainement. Donc c'est pointé, glissé et posé. Ok. Et voilà. C'est génial. Tu es parti. Tiens-toi bien à droite. Grandis-toi. Grandis-toi. Allonge-toi. Très bien. Grandis-toi. Grandis-toi. Tire bien le balancier sur le ventre. Et puis tu fais ton pointé, glissé et posé. Pointé, glissé et posé. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Parfait. Pointé, glissé et posé. C'est parfait. C'est parfait. C'est super. Pointé. Allonge-toi. Grandis-toi. Grandis-toi. Tire le balancier sur le ventre. Tire le balancier. Pointé, glissé et posé. Pointé, glissé et posé. Bien. Pointé, glissé et posé. Là tu souffles bien. C'est bien. Voilà. Doucement. Très bien. Très bien. Continue. Continue comme ça. Continue doucement. Doucement. Tire bien le balancier sur le ventre. Pointé, glissé et posé. Doucement, doucement jusqu'au bout. Là ça bouge un petit peu. Pointé, glissé et posé. C'est bien. C'est parfait. Pointé, glissé et posé. C'est moi qui ai mis mon pied dans le chemin. Pointé, glissé et posé. Et tu déposes ton balancier. Là. Et c'est parfait. Ouh, quelle stress. Je crois que c'est un truc le plus stressant que j'ai fait de ma vie. Ouh, mais tu vas faire le retour. On avait déjà fait le retour. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme, Vincent. Ah oui, oui. Mais c'est un vrai défi. Oui. Oui. Et qui sollicite le mental, l'équilibre. Enfin, le ton en fait, non ? Et qui, il faut avoir confiance en soi, se dire je peux, je veux, je peux. Et c'est ça un peu notre leitmotiv, c'est je veux, je peux. Et quand on réussit quelque chose à 30 centimètres, 50 centimètres, un mètre, quand on est à un mètre, on a horriblement peur et c'est normal. Mais toi, tu fais ça aussi à Bruxelles dans des endroits un peu fous. Mais nous, comme on le fait depuis plusieurs années, tout deux fois par an, on passe au-dessus du canal de Bruxelles à hauteur du pont Saint-Ectelette. Et donc, le samedi et le dimanche, on fait des traversées. Alors, honnêtement, pendant les cinq premières années, j'avais chaque fois très peur. Oui. Et ce n'est qu'après cinq ans que cette traversée du canal est devenue un vrai plaisir pour moi. Et donc, je l'organise pour les autres, mais surtout pour moi. Parce que c'est vraiment amusant. Et c'est à quelle hauteur ? Il y a 9 mètres au-dessus de l'eau et 42 mètres de traversée. Et donc, les premières fois, quand on est en progression sur ces 42 mètres, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Même toi, tu te dis ça parfois ? Je me disais ça. Maintenant, j'ai vraiment du plaisir. J'espère. J'ai envie de faire durer la traversée. Et je vois d'autres beaucoup de plaisir aussi. Et qu'est-ce que toi, tu ressens quand tu es en action, sur le fil ? Ce que dit notre maître funambule, c'est rien que du bonheur. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Mais c'est vraiment, c'est un plaisir physique. Et mon plus grand plaisir, c'est de le partager avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Centre européen de funambulisme, qu'on forme des initiateurs en funambulisme un peu partout en Europe. Parce qu'on a le summum du grand défi. C'est un rassemblement de 400 funambules à Galway en août 2020. Et il n'existe pas ces funambules. Donc, on a dû les former. Et donc, toi, tu seras peut-être une de ces 400 funambules. Et donc, rendez-vous au mois d'août, il y a une semaine de stage, fin août, et puis la traversée du canal, le dernier jour du mois d'août et le premier jour de septembre. Parfois, on fait comme ça. Voilà, super. On se voit à la fin des vacances. Parfait, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada